Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live et cette découverte de The Hand of Merlin, un tactical RPG qui est en Early Access depuis pas mal de temps, un peu plus d'un an et demi maintenant, un peu comme Dreadlands et qui n'a pas arrêté de se bonifier, j'ai découvert assez récemment pour le coup et je trouve qu'il est vraiment très très bon. On m'a offert la clé donc je remercie beaucoup les développeurs de me donner cette opportunité de vous présenter le jeu et ça va changer un petit peu des Wartales, je sais on m'a demandé de faire du Wartales en live mais il y a déjà plein de monde sur Wartales alors je me suis il est exclusivement en anglais pour l'instant malheureusement mais c'est pas très très grave, je vous le ferai à la traduction et le rythme est quand même tranquille. Qu'est-ce que c'est donc The Hand of Merlin ? Dans ce jeu vous allez jouer en fait un groupe d'aventuriers qui a été commissionné par Merlin qui vient de se réveiller de son sommeil où il avait été envoyé par la fée Morgane pour découvrir que le roi Arthur avait échoué, en son absence il n'a pas réussi à maintenir le royaume stable et notamment il y a une espèce de corruption dégueulasse qui a commencé à bouffer carrément le monde. Donc on est sur un geste d'Arthur un petit peu déformé on va dire entre guillemets avec clairement de la grosse fantaisie, de la corruption etc. et surtout du multivers puisqu'en fait le concept c'est que Merlin a essayé déjà de sauver plusieurs mondes il a malheureusement échoué et il va essayer maintenant de s'entraîner afin de sauver le vôtre d'empêcher la corruption de rentrer dans le monde et vous êtes là pour l'aider sachant que il y a une composante totalement roguelike dans le jeu puisque vous allez pouvoir débloquer tout un tas d'autres mondes à éventuellement explorer, des nouveaux héros etc. en faisant différentes actions. Et salut Goldanakis bienvenue sur le live ! Donc si on regarde par exemple nos corps qui vont représenter en fait les différents royaumes qu'on a pu débloquer, on commence avec Merlin, on commence de base avec le sort de prophétie donc on va pouvoir débloquer plein de sorts et on commence avec une essence. Donc là j'en ai zéro, on débloque si on arrive des runs, j'ai abandonné mon run de test donc du coup je n'en ai pas débloqué mais on en débloque si on avait assez long dans des runs et ça nous permet de débloquer des différents spells, différents sorts. Donc là j'ai débloqué par exemple déjà avec mon essence de base, on en a une gratos au début du jeu, un sort de soin qu'on pourra utiliser pour un mana. Et comme vous pouvez le voir il y a d'autres corps qu'on peut débloquer selon si on les rencontre en jeu, si on fait les bonnes actions, si on arrive les bons exploits etc. On pourra débloquer des nouveaux corps et donc des nouvelles gammes de sorts, des nouveaux gardiens qui pourront nous aider et qui rajoutent de la rejouabilité au jeu. Sachant que le jeu... oui je sais que c'est toi Galden, excuse moi, je dis ton pseudo pour tout le monde mais je me souviens que c'est toi. Pas de soucis, ne t'en fais pas. J'ai vu que tu avais voté pour un nouveau tactical RPG donc je m'exécute, j'ai fait un petit sondage un petit peu au dernier moment parce que mon créneau était un petit peu au dernier moment sur le discord et du coup je vous propose la découverte de The Hand of Merlin. Donc voilà en gros pour les corps, nous on a notre corps de base, on va pas pouvoir faire grand chose d'autre avec pour l'instant. Mais le jeu est sympa, c'est possible que je fasse plusieurs lives dessus. Et on va du coup également pouvoir composer une équipe de héros avant de partir à l'aventure. De base, on a de même trois héros débloqués, un guerrier, donc vous voyez qu'on a trois archétypes en gros, un guerrier, archérodeur et mage. Et de base, on a Brenor, Merywen et Morgan qui sont débloqués. Donc chacun a des caractéristiques, un standard. Deux compétences de base et un effet passif. Voilà, pof, deux compétences de base, un effet passif, deux compétences de base, un effet passif. Et on va pouvoir débloquer les autres. Donc ce qui est pas mal, c'est que ça nous donne les conditions pour le débloquer. Par exemple, en un seul tour réussir à tuer trois ennemis ou en un seul run tuer dix ennemis humains avec un héros. Donc les personnages vont se débloquer dès que vous remplissez les conditions, ce qui fait qu'ils seront disponibles dès le prochain run. Là par exemple, j'ai réussi à débloquer Isabelle qui est également une mystique, mais qui va différer de Morgan dans ses compétences. On voit qu'ils ont tous les deux Singe, qui a une compétence d'attaque. En gros, c'est une mini grenade qu'on peut lancer sur un ennemi. Mais ils vont avoir des caractéristiques un petit peu différentes. Elle a l'air d'être un petit peu plus douée au combat parce qu'elle a plus de vie et plus d'armure. Par contre, elle a moins de range. Et c'est globalement tout. Et donc du coup qu'au niveau compétences, je pense qu'on va la prendre elle pour ce test, pour tester un peu. Qu'est-ce qu'elle fait ? Blight. Donc ça coûte un point d'action. Et elle... Elle met Blight sur un ennemi, ce qui fait que... Ok. Ça permet de restaurer l'armure des alliés, en fait. Quand on maudit un ennemi et quand on lui tapera dessus, ça ne redonnera de l'armure. Alors que lui, ce qu'il a, c'est qu'il peut jeter une fiole, un peu comme sa grenade. Et c'est la fiole directement qui restaure de l'armure aux alliés. Donc on verra un peu comment fonctionne l'armure, dans la vie, etc. Et son skill passif, c'est à chaque fois qu'un allié restaure de la santé ou de l'armure, on lui met deux kin. Et kin, ça fait deux dommages supplémentaires à la prochaine attaque. Ah non, c'est pas mal. C'est vraiment très très sympathique. Bon, on va se lancer. Alors, en appuyant sur Exit, en appuyant sur New Game, je voulais cliquer sur ce truc là. On va se mettre en mode normal. Donc on va devoir choisir notre corps. Donc pour l'instant, pas le choix. On va devoir faire notre petit groupe de héros. Alors ce que je sais pas, c'est si on peut prendre par exemple deux mystiques. On pourrait tout à fait prendre deux mystiques. Bon, on va faire un truc un peu un peu mix quand même, histoire de ne pas être trop déséquilibré. On va donc avoir Bronor, notre guerrier tank, qui donc a le coup d'épée classique. Le bash, il met un coup de bouclier et il peut repousser l'ennemi de deux cases. Et ce qui est pas mal, c'est que si jamais c'est bloqué, il fait quand même des dommages. à l'unité qui est derrière lui. Enfin, qui bloque le truc. Et il a une sympathique connaissance, la Cote Maltail. Donc une espèce de traduction, enfin d'utilisation en français un peu naze. Enfin, un peu naze. Pas naze, c'est voulu. Mais assez amusante du français. Et donc à chaque fois qu'il prend des dommages, il gagne du kin. Donc il va faire plus de dommages quand on le tape. Ce qui va très bien matcher avec Isabelle, je pense. Et on a Merewen Larcher, qui a le tir standard avec une flèche standard. Et la Vigilance. Donc relativement classique. Mais par contre, c'est une réaction qui se joue sur plusieurs ennemis. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas juste le premier qui rentre dans sa zone. Et elle a également la Ruse Noble. Quand elle tue un ennemi, ça réduit tous ses cooldowns de 1. Puisque vous verrez qu'il y a des cooldowns. Et donc le Dozen Decay, ça indique en fait si la compétence diminue à chaque tour ou pas. Par exemple, si on prend Brenor, on voit que son kin expire. Il perd toutes ses stacks après une attaque. Et je crois qu'il y avait ça, voilà. Blighted 4 qui Decay. On perd 2 stacks en fait. Donc Decay, ça veut dire que ça va diminuer. Et l'ennemi perdra 2 stacks de Blighted à chaque fois que l'effet sera déclenché. Donc à chaque fois qu'il restera de l'armure. On va partir avec ça. Et c'est parti. Vous allez voir un petit peu le concept que je trouve assez sympa sur la carte. Donc, on va avoir une quête. Et l'autre objectif, en fait, pour sauver le monde, c'est de ramener le Graal du château de Kaamelott, puisque le Graal est à Kaamelott, ils l'ont trouvé, jusqu'à Jérusalem. Et on va donc devoir traverser le monde, les différents territoires, en taillant notre chemin jusqu'à Jérusalem. Donc, on arrive à Kaamelott. Arthur est mort. Il a échoué. Il est décédé. C'est donc plus lui qui tient Kaamelott. Et on va entrer tout de suite voir un peu tout ça. Alors, Kaamelott n'est plus depuis longtemps que le reflet de sa gloire. La longue guerre du roi Galahad contre les Moors a été coûteuse en vie comme en argent. Alors, il y a un air de poussière et de pourriture globalement dans l'endroit. Même les tapisseries ont l'air abîmées. On va essayer de parler au roi. Galahad est devenu vieux et faible. Le poids de la couronne repose durement sur ses épaules et il est rempli de regrets. Prenez le Graal, dit-il avec agressivité. Il est d'aussi peu de valeur pour moi qu'il l'a été pour Arthur à Kaamelott. Donc Kaamelott, c'est la bataille où Arthur est mort, tué par Mordred. Je pensais que le fait qu'on les découvert nous aurait aidé à soigner le monde. que j'avais été choisi comme un instrument divin pour amener la vraie foi aux païens. Mais qu'est-ce que j'ai accompli ? Rien, si ce n'est des bains de sang. Ce n'était que vanité à la fin et le Graal n'est rien qu'un des jouets de Merlin. Et donc on va pouvoir choisir quelle est notre vertu puisqu'en fait le Graal change d'apparence selon la vertu de celui qui le tient. Donc on a le choix entre la piété, Donc la personne qui le portera aura une stack de Beer of Pity. Plus 40% de healing reçu que ce soit en armure ou en points de vie. Ok, donc on sera plus facilement soigné. Ou alors la valeur. La valeur, on fait 2 points de damage quand on cible un ennemi qui a plus de vie et d'armure que nous. Et 1 de dommage supplémentaire s'il a plus de puissance. Ah, intéressant. Ce n'est pas les mêmes trucs que pour mon premier run. Même l'histoire a un petit peu changé, donc il y a une partie procédurale assez sympathique là-dessus. Je pense qu'on va prendre la valeur. Alors ne soyez pas trop impressionné. Ce ne sont que des astuces de magicien, pas un signe de vérité divine. Mais peu importe. Prenez-le et partez. Alors que la porte de la salle du trône se ferme derrière vous, une jeune femme de la cour se précipite vers vous. Le roi est tombé, enfin le roi est totalement désespéré. Il voit l'ombre qui s'approche, mais le poids de sa guerre sans fin contre les Moors est trop lourde. Mais si Kaamelott ne fait rien, qui le fera ? C'est pourquoi laissez-moi utiliser le peu de pouvoir que j'ai pour vous aider. Est-ce que vous avez besoin de ressources supplémentaires ? Peut-être que les services des forgerons de Galahad. Donc ça, c'était complètement différent. Dans mon premier run, le roi était content de me voir et tout. Il m'avait fié le Graal et il avait demandé à son intendant de faire tout ce qu'il pouvait pour moi. Donc ça change complètement. On n'a que 2 de rations, c'est un peu short honnêtement. Donc je pense qu'on va demander des Supply. Parce que le forgeron, enfin ça aurait peut-être été gratuit, mais... Le forgeron aurait été intéressant, mais il faut de l'or et on n'a pas beaucoup d'or au début. Et bah, à plus tard, Gaelden. Désolé, tu n'as pas pu voir la partie Tactical. Mais tu pourras regarder là, il y aura un replay, t'inquiète pas. Et merci d'être passé. Ainsi soit-il. J'espère que le roi me pardonnera de vous avoir aidé. Il est facile à mettre en colère ces derniers temps. Mais je crois en son âme, il suit toujours l'ancienne foi. Maintenant, son fardeau est votre. Bon courage et que les dieux soient avec vous. Ok. Donc du coup, comment se présente le jeu ? On va avoir notre petit pool d'unités, bien sûr. On a différentes ressources qui vont nous servir dans le jeu. L'or. La renommée. Tous les 50 de renommée, on peut faire monter de niveau un de nos personnages. Il y a aussi, bien sûr, différents autres moyens d'utiliser. On a les Supply, ce qu'on a vu, qui vont être utiles pour voyager. Donc on va voir un petit peu comment fonctionnent les nodes. On a le mana qui va nous permettre de lancer des sorts. On en a très peu. Il se remplit de manière assez sporadique. Donc il faut faire un peu attention. Et on a de l'essence. Donc la fameuse qui permet de débloquer des sorts. On va pouvoir voir le corps de notre gardien. Qui est pour l'instant Merlin. Si on veut se le rappeler. On va pouvoir voir notre journal. Qui va nous permettre de voir notre pool. Notre inventaire. Le graal de la valeur ici. Qu'on peut tout à fait donner à quelqu'un d'autre. Si on le souhaite. Pour l'instant, je pense que notre guerrier c'est pas plus mal. Quoique ça pourrait être pas mal de le mettre sur elle. Parce que lui, on va pas souvent rencontrer des gens qui ont plus d'armure et plus de vie. Ni plus de power je pense. Elle a 14 de vie et 14 d'armure seulement. On va avoir également un petit bestiaire. Avec les différentes créatures. Les différentes créatures. Alors pour l'instant, c'est des créatures maléfiques. Qu'on rencontrera. Les créatures corrompues. Je me souviens plus comment le faire. Il faut cliquer dessus voilà. Et on va donc pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe sur la carte. Donc sur la carte, vous voyez ici toutes ces petites runes là. Qui représentent en fait des nodes. Donc autour de nous, on a que des régulaires nodes. Ça se voit quand on clique dessus. En fait, à chaque fois qu'on va sur une node. On va se déplacer sur une node. Ça va nous consommer. Ça va faire passer le temps. Ça va nous consommer un petit peu de supply. Et on va avoir un événement. Positif ou négatif. Un combat. Une ville. Enfin, il y a plein de trucs quoi. Et on a également des nodes un peu plus spécifiques. Par exemple ici, avec un symbole de casque. C'est une node héroïque. On a toujours la petite légende qui nous le rappel. Donc on va avoir des nodes héroïques qui vont nous permettre éventuellement de recruter des nouveaux héros. De retrouver de l'inventaire, etc. Et les petits points d'exclamation indiquent le niveau de danger. C'est donc la probabilité d'avoir une quête ou un combat qui va être potentiellement négatif. On a également des nodes d'arcane qui sont plutôt orientées sort. On va avoir des villes. Où en général, on peut se reposer, recruter des gens, trouver des marchands, etc. Et on va avoir des nodes corrompues. Donc toutes les nodes de tous les types peuvent être corrompues. Quand elle est corrompue, elle passe plus ou moins automatiquement en extrême danger. Et on voit ici par exemple, certaines vont avoir des chiffres au-dessus. Il n'y en a pas trop pour l'instant. Et en fait, le chiffre indique le nombre de tours où la node sera corrompue. Donc ici, on voit que dans 3 tours, ça sera corrompu. On n'y sera pas. On n'y sera pas dans 3 tours. Mais on pourra éventuellement essayer de la décorrompre une fois qu'on y sera. Donc, il va importer de choisir un chemin intéressant. J'ai bien envie... Alors, j'aimerais bien passer par héroïque. Je pense que je vais passer par là parce qu'on va pouvoir se faire un peu de nodes corrompues. Et un héroïque. Alors, je crois qu'on ne peut pas recruter plus de 3 héros. Mais il y a quand même moyen de faire avancer l'histoire. De rencontrer des personnages de la geste d'Arthur et tout. Donc c'est parti. On va déjà faire la première. Alors, vous arrivez près d'une magnifique auberge. Qui est beaucoup appréciée par les voyageurs et les locaux. Un symbole de roux a été peint sur son toit. Et c'est pourquoi beaucoup l'appellent la taverne de la roux. Ok. Même si ce n'est pas son vrai nom. On va rentrer dans la taverne. Alors, le tavernier vous accueille. Il est du coup plutôt très très accueillant. Est-ce que vous voulez des lits ? J'ai les meilleurs d'avion. Est-ce que vous voulez de la bière ? J'ai les meilleurs d'avion. Est-ce que vous voulez de la nourriture ? Malheureusement, mon cuisinier est un idiot. Alors, on a juste ce qu'il ne faut pas parce qu'il nous manque un PO pour pouvoir prendre une chambre. Mais on peut payer une tournée. La servoise est bonne, même si elle est très forte. Et donc du coup, on peut avoir une petite rumeur. Donc il nous dit qu'il est un wand, comme on s'en doutait déjà. Ok, bon, il est venu dans le coin pendant la guerre d'Arthur contre l'empereur Lucius. Ok, mais on n'a pas de quoi payer plus. Donc on va devoir s'arrêter je pense. Bon, on s'est bien ruiné du coup. Mais c'est pas grave, on va avancer. Et salut Soren, bienvenue sur Elive, comment vas-tu ce soir ? On va profiter de ton arrivée pour boire une petite garzée. Alors... Ok. Sortant du brouillard matinal, un mystérieux château apparaît invisible jusqu'à ce moment. À ces portes, une demoiselle entièrement habillée de verre avec des fleurs pourpres dans ses longs cheveux roux vous appelle. Venez chevalier du gardien invisible. J'ai un challenge pour vous et votre maître et une grande récompense pour ceux qui prendront l'occasion. On va essayer. Alors, des mauvais jours sont sur nous. Des jours de brisures et de fissures. Des choses maléfiques. De derrière, le Veil. Ah, le Veil, comment on tradurait ça ? Je crois qu'il y a une traduction. Ouais, c'est du style de livre dont vous êtes le héros. C'est assez sympa. Les quêtes, franchement, et les événements sont vraiment vraiment sympas, je trouve. C'est typiquement ce qui manque à Wartels pour l'instant. Bon, il n'y a pas le même âge de jeu, hein. Par rapport à Battle Brothers, typiquement, les événements aléatoires comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment bien sympa. Complètement random. Enfin là, sur Meron, j'en ai jamais eu en double, quoi. C'est vraiment bien. Alors, elle va nous tester en nous parlant d'une énigme, du coup. Alors, quelle créature marche sur 4 pieds le matin, 2 à midi et 3 ? Bah, c'est l'énigme du sphinx classique, non ? L'homme, hein ? Bon, ça va, ça c'était pas trop dur. C'est bien ça. Vous avez réfléchi, ou alors vous avez bien deviné. Elle rit, mais son sourire disparaît. Vous avez passé le premier test. Mais ce n'est pas assez pour réussir à combattre l'assombrissement de notre monde. Ou alors, la salvation serait déjà vôtre. Puisque votre monde n'a jamais manqué de poète et de rêveur. Ok, donc elle vient pas de notre monde, visiblement, celle-là. Alors, Might, je crois que c'est le courage, hein. Le test de courage, vous devez toujours le passer. Peut-être que ce cadeau vous aidera à le faire. Voilà, ok, donc on gagne 1 de mana et un petit peu de renommée. C'est pas plus mal. On a déjà plus beaucoup de supply. On va aller par ici pour essayer d'aller viser l'héroïque node. Alors, on arrive à une petite ferme perdue dans les collines d'Albion. Evidemment, c'est assez peaceful dans le coin. On s'approche. Alors, le fermier vient et nous accueille. C'est un vieil homme, mais quelque chose à propos de lui suggère qu'il n'a pas toujours été un fermier. Son sourire est large et sa poignée de main est ferme. Bienvenue, mes amis. Je sens que vous êtes conduits par un grand objectif, une grande quête. Mais peut-être que vous pouvez prendre un jour pour assister un vieux fermier dans son travail. Bien sûr, je vous récompenserai. Alors, on peut l'aider. Mais par contre, du coup, ça fait avancer la corruption parce qu'on perd un jour. Cela dit, la récompense n'est quand même pas dégueulasse. Alors, on peut lui demander comment il sait à propos de notre quête, mais est-ce qu'on pourra l'aider après ? On va l'aider. On va l'aider. On va l'aider. Nous sommes des héros. Et on a besoin de bouffer héros ou pas, en plus. Donc, visiblement, c'était un héros avant pour peut-être un chevalier. Et il nous dit que son temps est terminé. D'ailleurs, leur temps. Peut-être que sa femme également faisait partie de l'équipe. Le leur temps est terminé et qu'il est content que ce soit le cas. Très bien. Et donc, du coup, on est arrivé à 50 de renommée. On va donc pouvoir faire monter de niveau nos personnages. Il faut voir le journal. Alors, les niveaux, comment ça se passe ? Quand on dépense 50 de renommée, on n'est pas obligé. On ne peut tout à fait pas le faire et la garder. On va augmenter le niveau de tout le monde. Du coup, bim ! Tout le monde gagne un niveau. À chaque fois qu'on gagne un niveau, on va augmenter, bien sûr, un petit peu nos caractéristiques. Ici, je peux vous souvenir, on était à 25, on est passé à 32. Pareil un peu pour l'armure. Et on va débloquer une compétence. Donc, on tire 3 cartes au hasard et on doit en choisir une dans les 3. Donc, on a quoi, du coup ? Plutôt un truc offensif. 5 de dommages à tous les ennemis adjacents. Ça coûte 1 point d'action. C'est un cercle de 1,5 tuiles. Donc, c'est des carrés sur le combat. Pas encore vu, mais ça reste classique. On a également moyen d'avoir 4 de résistance. Moins 50% de dommages de n'importe quelle source. Et on perd une stack par attaque reçue. Ok, donc on peut diminuer de 50% 4 attaques. Ou alors, Stunning Blow. On met une stack de stun sur un ennemi en mêlée, lui faisant rater un tour. C'est pas mal, ça, pour avoir un contrôle de full. C'est pas lui qui est là pour faire du DPS. Donc, je pense qu'on va prendre ça pour lui. Ensuite, Merywen. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On peut mettre de l'aveuglement sur toutes les unités. Donc ça, c'est allié compris. Flèche spécialisée. Quête de dommages à un ennemi. Et 4 supplémentaires si elle n'a plus d'armure. Si son armure est brisée. C'est pas mal. Ou alors, 2 stacks de marques sur un ennemi. Et quand elle est tuée, on gagne une charge. Ah oui, d'accord. Parce que oui, c'est vrai que certaines compétences qu'on peut utiliser un nombre de fois limitées pendant les combats. Là, ici, c'est 2 fois. Ici, c'est 1. Et si on arrive à tuer l'ennemi, on récupère la marque, en fait. Et ça fait plus 2 dommages supplémentaires de Merywen. Ça, ça va très bien matcher avec ça, je pense. Quoi que ça aussi. Mais je pense qu'on va prendre ça. C'est une bonne compétence à lancer dès le début du combat pour diminuer très vite l'armure des ennemis. Et Isabelle, qu'est-ce que tu nous proposes de beau ? Alors, désécralisation. Ok, donc elle désécralise une zone. Et tous les ennemis qui rentrent dedans. Enfin, d'ailleurs, je pense que c'est toutes les unités qui rentrent dedans, prennent 2 de dommages. Pourquoi pas. Une petite grenade des familles. Bah pourquoi pas non plus, c'est toujours bien. Ou alors... Ah, un truc pour empoisonner l'ennemi. Ah, intéressant. Alors, je peux les cacher. Ça c'est quoi ? Ça va jusqu'à 4 tuiles. Et ça c'est un cône de 4 tuiles. Donc c'est vrai qu'il faudra la mettre sur le flanc éventuellement pour empoisonner les ennemis. Empoisonner c'est quand même 3 de santé par tour. Pendant 3 tours du coup. Ouais, donc c'est pas mal. On va prendre ça. Allons-y, c'est parti. Donc tous nos personnages peuvent avoir une relique. Ils comptent comme équipement. Plus une arme et une armure. Les armures, globalement on peut les acheter ou les améliorer quand on tombe sur un forgeron ou certaines quêtes. Les objets, on va avoir un inventaire mais on peut également les acheter. Mais du coup c'est un seul par personnage. Ok, on a fait notre petit niveau. On va donc aller faire un tour du côté de l'héroïque node. Ici vous voyez, maintenant c'est corrompu et la corruption se répand. Ici ça va devenir corrompu également. Donc plus on traîne, plus la corruption se répand. Pour l'instant on n'a pas de combat. Alors, on arrive sur un édifice qui ressemble à un ancien temple avec des grandes et lourdes pierres qui ont été mises en forme de cercle. Et il y a des vieils hommes en robe qui sont tout autour dans le brouillard et qui chantent vers le ciel dans une vieille langue. Pourquoi pas ? On s'approche. L'un des vieils hommes s'arrête et avance d'un pas pour nous rencontrer. On est sur le classique longue barbe blanche et il a également une cicatrice étrangement colorée à la place de son œil gauche. Alors, le vent a dit que vous arriviez et la terre tremble à votre approche champion de Merlin. L'esprit qui vous guide est affaibli, mais il y a quand même des esprits encore plus faibles qui le craignent. Et pourtant, qui d'autre pourra nous protéger de ce qui arrive ? Alors, il sourit et il pointe son œil manquant. Pouvoir le voir est au-delà de nous mortels. J'espère que je pourrai oublier ce que j'ai vaguement aperçu, puisque la fin du monde a l'air agréable en comparaison. Mais mon temps n'est pas encore venu de se reposer. Ce que j'ai vu m'oblige à agir pour défendre le monde naturel, le mode de la chair et des esprits. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de Merlin ? Alors, on pense qu'il est un défendeur du bien, que son pouvoir fait peur ou qu'il ne peut pas être compris par des mortels. Son pouvoir fait peur. Il acquiesce. Dites-moi, si votre monde était détruit, est-ce que vous penserez qu'il se battrait pour nous ? Oui, il chérit toute vie. Oui, même si nous sommes juste des fourmis pour lui. Non, mais malgré ça, il se bat pour nous. Je vais mettre ça. Et enfin, dites-moi, est-ce que ce sont vos mots ? Est-ce que c'est vous qui parlez ou est-ce que c'est Merlin ? Merlin nous guide seulement, c'est Merlin. Nous sommes un jusqu'à ce que le voyage se termine. Il nous guide. Très bien, alors. On va mettre notre confiance en vous, en espérant que ça vaille le coup. Donc on gagne Iron Boots. On va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que ça fait de beau. Alors, on a une stack de Grounded et une stack de Iron Feed. Ok, on ne peut pas être repoussé. Ça, c'est plutôt pas mal. Et Iron Feed, on n'a pas de dégâts de tout ce qui est dommages sur le sol. Ah, intéressant. C'est un très bon objet. Ok, merci. Du coup, on va avancer vers la ville et on va faire une note corrompue sans avoir peut-être enfin un combat. Parce que bon, là c'est plutôt calme ce début d'aventure, il faut avouer. Alors, l'esprit de Merlin chuchote dans nos rêves, nous guidant jusqu'au village de Birgelstone. Merlin sent la corruption et l'influence du cataclysme. Quelque part, il y a une rupture dans le voile entre les mondes. C'est parti. Alors, est-ce que l'esprit de Merlin aurait pu se tromper ? Il n'y a rien qui paraisse bizarre dans cet endroit. Les villageois vivent leur vie et même les signes habituels du cataclysme sont absents. L'air a l'air frais et les arbres sont pleins de belles feuilles vertes. On peut investiguer the town. Alors, on est approché par un jeune homme. J'ai entendu dire que vous cherchiez s'il y avait quelque chose de bizarre dernièrement. La vérité, c'est qu'il y a eu des problèmes dans la vieille prison. La vieille prison qui a été construite pour la guerre d'Arthur contre Lancelot. Ils ont toujours dit que c'était hanté, mais maintenant, il y a quelque chose qui bouge là-bas. Il y a des bruits et des odeurs extraordinaires. Extraordinaires en sens négatif, j'imagine. On a été obligé de fermer et de verrouiller la porte. Si vous pouvez nous aider, on sera reconnaissant. On va à grid. Il y a deux gardes qui sont devant la porte. Au début, c'était juste des bruits et des odeurs. On pensait que c'était des blaireaux. Alors, un des gardes débloque la porte. Sa main tremblant et il nous mène à l'intérieur. Ici, les signes du cataclysme sont partout. Le déchirement du voile a dû se passer sous terre et se répandre lentement dans le donjon. J'ai peur que ce ne soit pas des blaireaux, après tout. J'avais pas vu qu'il y avait des petits trucs en plus. Nourishment. On a bien mangé, donc l'armure et la santé de nos héros sont augmentés de 15%. C'est parfait, on va fight les abominations. Donc, comment se passent les combats ? Déjà, l'ennemi joue en premier sur ce tour. Très bien. Alors, je peux pas aller beaucoup plus par là. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos héros ont une santé max et une armure max. Et donc, avec la santé et l'armure. On ne peut pas leur faire dépasser ces valeurs-là, même si on les soigne, etc. S'ils sont au max, ils sont au max. Ça, c'est assez classique. L'armure va tomber en premier. Elle est entièrement restaurée à la fin du combat. La santé, par contre, doit être soignée éventuellement entre les combats si on peut, ou alors pendant le combat. Là aussi, c'est relativement classique. Pour le reste, on voit qu'on est sur du tactical relativement standard. On a une zone de déplacement classique, une zone de run. On a des couvertures. Il y a un truc à savoir, c'est que si vous êtes derrière une couverture partielle, l'ennemi a 60% de chance de moins de vous toucher. Si vous êtes derrière une couverture complète, il n'y en a pas, mais s'il y en avait une, l'ennemi ne peut juste pas vous viser à distance. Donc, il ne peut pas tenter et essayer de vous toucher avec 1%, il ne peut juste pas vous toucher. Ce qui est assez important à savoir, quand même. En face, on a nos ennemis. Donc, c'est des abominations, du coup, ils ont des pouvoirs qui changent un petit peu à chaque fois. Donc, vous me regardez. Toi, tu fais quoi ? Watchful et Mucus. Alors, quand il arrive à faire des dommages à la vie, il peut rejouer. Ok. Il reset tous ses cooldowns. Et il a Mucus, donc il laisse derrière lui, vous l'avez vu, une espèce de trace dégueulasse. Le Xenopollen. Quand il meurt, il fait 7 de dommages à tous les ennemis qui sont emmêlés avec lui. Ok. Donc, lui, il explose. Lui, il est opportuniste 2. Quand un ennemi en mêlée est attaqué, il a droit à une attaque en réaction contre un ennemi aléatoire en mêlée. D'accord. Donc, si on est en mêlée et que quelqu'un d'autre nous attaque, il a droit de nous taper gratos et il évite ce qui ne prend pas de dégâts des trucs ground. Ok. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre là en protection avec lui. Pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas taper. On va prendre Merywen. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on a chaque fois une estimation des chances de toucher. On voit qu'ici, il est derrière son truc, là. Donc, on a moins 60% de chance de le toucher. Par contre, ici, on pourra mettre une petite fessée à l'oeil, là. Et on va le faire. Allez, c'est parti pour la petite flèche des familles. Bim. Donc, vous voyez, on tape dans son armure pour commencer. Oh, j'ai vrai que j'aurais dû lui mettre ma marque. Tiens, je suis con. Donc, on a... J'ai vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est pareil, c'est assez standard. Chaque personnage a deux points d'action. Les actions coûtent un certain nombre de points d'action, en plus d'avoir des charges. Donc, ici, on pourrait... Est-ce qu'on pourrait éventuellement aller empoisonner ceux-là, là ? C'est 4 de distance. Je vais ici. 1, 2, 3, 4... Ouais. Il y aurait moyen... Il y aurait moyen de les empoisonner tous les deux. C'est parti. Hop là. On va profiter qu'on est relativement tanky. Pour y aller. Du coup, on va aller là, par contre. Donc, ils se prennent les petits dégâts. Lui, il tire. Ok. 7 de dégâts d'armure. Il nous crache dessus. Vulnérable 2. Ok. Lui, il nous fait son regard. Alors, il est en train de préparer un truc. Preparing. Il est en train de préparer une grosse compétence. Et lui aussi. Ah non. Lui, il a fait un tir préparé qui va toucher le premier ennemi qui bouge dans sa zone. Et on voit qu'effectivement, sa zone est plutôt partout. Donc, on va être plus ou moins obligé de se le prendre visiblement. Sauf si on arrive à le tuer avant. Et lui, il est en train de préparer une compétence qui va être sur la zone de crâne, là. Bon. On va se prendre le tir. Tant pis. L'objectif, ça va être de... Alors, il nous reste quoi ? Un point d'action. On pourrait en stun 1. On va stun celui-là. Voilà. Bim. Comme ça, ça désactive déjà son truc. Et toi... Ah oui. Alors, c'est vrai qu'il faut que je pense aussi à ses compétences. Parce que là, par exemple, si j'avais fait sa compétence avant, il aurait pu récupérer de l'armure. Ecoute, tant pis. On va se contenter de dégâts. On a 90% de chance de toucher. On arrive à toucher. C'est parfait. Et on va quand même mettre ça. Pour une fois, j'aurais dû le mettre avant. Mais c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une petite flèche. Voilà. On commence à faire des dégâts, là. Et on va se mettre en vigilance. Des fois qu'il y en a un qui décide de bouger. Même si je pense que non. Ok, il essaie de nous tirer dessus à bout portant. Et il fait quicken. Ah, lui, il a sauté. Mais je pense qu'il déclenche pas notre truc, du coup, avec ça. Le petit sagouin. Allez, du coup, ça a désactivé l'archer de vigile. Ok. Intéressant. Ici, on va mettre un coup d'épée sur lui pour le finir. Voilà. Ah la vache, ça a activé ça. Ah oui, parce que ça l'a... Il avait fait un truc sur elle. Du coup, quand je l'ai tué, ça l'a considéré comme attaqué. Ah, ça c'est... Ça c'est bien salaud. Il va falloir qu'on s'occupe de lui, du coup. L'autre, on va le laisser mourir de son poison. Du coup là, euh... On va se rapprocher par ici. Et toi, t'aimes à l'air d'être paralysé, non ? Non. C'est juste un effet. Parce que du coup, je peux pas lui tirer dessus. Il est trop proche. Du coup, on va reculer. Et on va lui mettre notre marque. Je crois que ça coûte 0 action. Donc on devrait pouvoir lui tirer dessus après. Allez, mange. Bim ! Onze de dégâts dans la tronche. Ça, ça fait plaise. Par contre, il commence à nous faire mal, lui aussi. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Voilà. Ensuite, toi, tu vas lui mettre une flèche. Ça va te refaire gagner 4 d'armure sur ça de pris. Par contre, tu peux rien faire d'autre. On va te planquer. Ok. Toi, tu vas finir celui-là. Parfait. Ça met Camping Surgeon. Mais du coup, lui, le problème, c'est que si on le tue, il va exploser. Donc je pense qu'on va juste passer le tour. Tac. Ouais. C'est quand même 7 de dégâts. Ah, il fait son tir préparé. Le petit sagouin. Tant pis. On va prendre le tir avec elle. 40% de chance. Et ça, ça, c'est 100% de chance. Donc le réempoisonner un petit coup, ça coûte pas cher. Il reste combien de PV ? 6. Il faudrait 2 tours de poison pour que ça se termine. Donc c'est quand même un peu long. On va mettre la marque. L'objectif, si possible, ça va être de lui faire peur. 40% de chance seulement. On rate. Donc on va pas s'approcher. On va rester là. Ouh, 5 il a pris. Bon, on prend un petit peu de dégâts. C'est les combats qui sont censés être compliqués, ceux-là. Les combats contre les créatures. Les abominations. Ouh là, qu'est-ce qu'il fout ? On prépare barrage. Il a 4 d'évasion et 2 de quick. Ibi. 0% de chance de toucher. On est coincé pour l'instant. On va essayer de décoincer le chemin. On va se mettre là. 60% de chance. Le problème, c'est qu'on ne peut pas passer son armure. Ça va être chaud. Après, normalement, il devrait crever du poison au prochain tour. Theoriquement. On peut pas aller assez loin. Bon, tant pis. On va se mettre en dehors de la zone. Avec toi aussi. Et il meurt du poison. Il fait son Xenopollen. Et on a débloqué un achievement. Tuer un ennemi à qui restaient des points d'armure. Très bien. Alors, maintenant qu'on s'est débarrassé des abominations, on utilise le pouvoir du Graal pour purger la corruption et on émerge comme le héros de Bellolston. Très bien. On a pas le choix, on va avancer par ici. Alors, on continue notre trajet. On arrive sur un groupe de chasseurs qui ramènent de la viande qu'ils viennent juste de chasser. On pourrait leur acheter de la nourriture. Ça serait pas mal, mais après, il y a une ville pas loin. Alors, on peut proposer de les rejoindre dans leur chasse. Mais on gagne, on aura 66% de chance d'un truc positif. Par contre, on gagne fatigué, moins 1 de mouvement et moins 4 d'armure max quand même. C'est pas neutre. On va tenter. Alors, soit on trouve rien, soit on trouve un lapin, soit on trouve un grand ours. Donc, on mélange. Il faut qu'on pioche une carte. Il y a quelqu'un dans le chat qui veut nous dire quelle carte piocher, tiens, pendant qu'on y est. Le chat inclut Chobiti derrière moi. Alors, Chobiti vote pour droite et Soren vote pour droite. Et du coup, ce sera droite. C'est une réussite. Bien joué. On récupère deux trucs. C'est pas ouf, mais c'est toujours ça de pris. Et on va arrêter là l'épisode de VOD puisqu'il est largement assez long, ce premier épisode de VOD. J'espère qu'il vous a plu. Restez en live. On continue le live. J'arrête juste la VOD là. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...